Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Adada mon dadou. Alors on se retrouve aujourd'hui à la foire Saint-Luc à Gavray où on va chercher un nouveau poney Shetland pour le club. Voilà, donc je vous emmène avec nous pour aller faire un petit tour et voir les poney Shetland. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Il est trop mimi ! Il était pour l'un des femelles, mais je vais t'obliger de te mettre à part pour qu'il m'asquine. Le problème de s'habitent pas, c'est quand les mecs des femelles, ça faut tout le monde rire. Oui, oui, oui. Il était à Lyon dans les années 80. Ah oui ! Ah oui, ah ben ça, oui, voilà ! Ne mesa, on se met un petit tour. Ah, c'est un peu l'oeuvrage, c'est un peu l'oeuvrage. Le gars, il dit qu'il n'est pas entier, ça veut dire qu'il est castré ? Je ne sais pas. Et bien moi, quand même, le petit noir, il me plaît bien, gamin. Ouais, tu as la carte. Ouais, tu as la carte, gamin. Là, tu es en train d'influencer l'achat, je ne veux pas dire, mais... En bas, là, je vais remonter le plan. Ouais, il y a un rendement, j'ai tout, en fait. On va remonter, on va remonter. Donc, en fait, le principe d'une foire, en fait, c'est qu'on va passer derrière plein de chevaux qu'on ne connaît pas, des poulains, des coves, des sels français. En fait, c'est super dangereux. Là, en fait, on risque notre vie pour vous. Alors là, on a bien un petit peu l'effet en bas, mais en fait, on ne trouve pas le propriétaire. Donc, on va le chercher. Bon, alors, si on voit les points positifs du poney Shetland, donc du noir, déjà, c'est qu'il est né dans un élevage, donc on a la garantie de l'éleveuse sur son poney. Après, il a fait des modèles et allures, donc on sait qu'il est bien manipulé. Et en fait, il a, voilà, du coup, il est habitué à aller dans un manège, il est habitué à voir du public, à voir de la musique, à entendre un micro. Enfin, c'est déjà un poney, même s'il n'est pas débourré, qui est pas mal désensibilisé. Donc, voilà, et en taille, il est plutôt porteur, il est plutôt bien. Après, donc, dans ses points négatifs, il n'est pas débourré. Il est un peu plus cher, donc il est 100 euros plus cher que le petit caramel qui nous plaît aussi. Et puis, en point négatif, c'est qu'il est noir. On a déjà 4 poneys noirs, donc on a du mal à les reconnaître. Donc, 5 poneys noirs, enfin, voilà, en termes d'esthétique, c'est plus sympa d'avoir des poneys de couleurs différentes, je trouve, dans son manège. Après, le petit caramel, lui, il a vraiment ça pour lui, c'est-à-dire qu'il a une belle couleur, il a une petite craie de mulet et tout ça. Et en plus, c'est exactement ce que voulaient mes enfants. Donc, en fait, en termes d'esthétique, lui, il correspond beaucoup plus. Enfin, bon, il correspond plus. Après, il est quand même assez petit. Il est moins cher de 100 euros, mais il n'a rien fait. Il est resté au champ toute sa vie. Il a même des bouts de chardon dans son toupet, dans sa crinière. Donc, on voit vraiment que c'est un poney qui est resté à l'abandon au champ. Donc, c'est une bonne pâte. Après, l'avantage aussi qu'avait le noir, c'est qu'il a pas mal de sang, en fait, dans la lignée. Ils sont tous attelés, mais ils sont aussi gentils. Donc, après, avoir six caramels, c'est juste un gentil qui n'avance à rien. Ou si c'est un gentil qui est aussi capable d'avancer, parce qu'on veut aussi pour nos élèves des poneys Shetland qui sont capables d'avancer. Donc, voilà. Bon, alors, vous voyez quoi, vous ? On a acheté, gamin, le petit poney Shetland plein papier qu'on avait vu au départ. Finalement, on a acheté un poney en plus, en fait. Donc, en fait, on a acheté le petit Ikipi, en fait, qui a six mois. Et voilà, c'était pas prévu, mais c'était la bonne occasion. Et puis, comme ça, on aura un petit Shetland Pi à l'écurie. Et les enfants seront contents. Attends, on partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501